Salut à tous c'est Itax, dans cette vidéo on va jouer à FIFA 18, on va tester le nouveau mode de jeu le FIFA Coupe du Monde, donc vous allez voir que c'est plutôt intéressant donc on commence directement, on va directement dans le mode alors j'avais déjà tourné cette vidéo sauf que j'ai des problèmes en ce moment avec mon Elgato qui n'enregistre que la moitié du coup la moitié de la séquence, la moitié de la vidéo je ne l'ai pas du coup je me suis dit c'est pas possible de vous présenter ça comme ça je vais refaire la vidéo, c'est pas grave j'ai perdu quand même pas mal de temps à faire ça mais bon c'est pas dramatique, du coup là quand on rentre on a une cinématique normalement qui n'apparaît plus une fois que tu as lancé le mode déjà mais bon c'est pas grave, là du coup on a le choix des équipes alors personnellement j'ai pas forcément une équipe qui personnellement m'attire forcément c'est clair je supporte la France, j'aime bien l'Argentine aussi il y a surtout un joueur que j'aime bien en Argentine c'est Dybala, c'est mon joueur préféré donc je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre, est-ce qu'on prend la France, est-ce qu'on prend l'Argentine il y a d'autres équipes qui sont plutôt pas mal aussi personnellement j'ai bien envie de prendre justement l'Argentine parce que la France je pense que tout le monde va la prendre j'ai envie de prendre l'Argentine du coup je vais choisir l'Argentine donc du coup FIFA World Cup c'est parti alors que le début de la compétition donc j'ai pas eu le temps de lire, là voilà justement c'était la sauvegarde que j'avais fait qui justement était cette sauvegarde là, du coup je vais l'écraser étant donné que j'avais déjà fait, en fait j'avais réalisé 4 matchs en une vidéo donc bon c'est pas dramatique du coup là on va affronter du coup l'Islande dès le premier match ok donc c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant donc c'est parti, on commence directement du coup premier match contre l'Islande, stade du Spartak plutôt sympa, appui sur option donc on va commencer dans cette vidéo, on va faire 2 matchs non on va faire 3 matchs, pardon et dans la prochaine on fera justement la suite de la compétition donc là on a un petit peu une cinématique plutôt sympa avec l'hymne national de chaque sélection donc plutôt cool, plutôt pas mal donc là c'est les joueurs de l'Islande pour ceux qui se demandent faut pas sous-estimer les équipes parce que justement il y en a qui sont plus fortes que d'autres mais il y en a aussi qui ont leur place bien entendu, ils ont pas leur place en coupe du monde pour rien du coup voilà ah oui c'est vraiment très très bien fait même jusqu'au public par contre je vais juste baisser le son du public parce que là c'est un peu fort ok du coup c'est parti on va commencer à jouer les matchs durent 4 minutes Gonzalo Higuain la frappe ouh dommage la frappe et c'est le but de Di Maria le premier but d'Andrel Di Maria ça ça fait plaisir Lionel Messi Lionel Messi la frappe Gonzalo Higuain tire oui c'est le deuxième but de je ne sais pas qui Andrel Di Maria le doublé ouh ouh c'est frappe Léo Messi Lionel Messi il est passé Léo Messi la frappe et le but le 3 but à 0 Lionel Messi l'Argentine qui mène 3 but à 0 le centre pour Gonzalo Higuain c'est magnifique 4 but à 0 c'est magnifique ce but ah non j'avais vu en plus qu'il allait faire ça c'était logique bon on a gagné 4-0 le premier match ça fait plaisir deuxième match Argentine Croatie au stade de Ninjny Novgorod je ne sais pas du tout comment ça se prononce je ne suis pas russe appuyé sur option donc c'est parti deuxième match le premier match on a gagné 4-1 du coup on va essayer de voir ça va être compliqué contre la Croatie je pense Léo Messi il est passé extérieur du pied Lionel Messi non je suis deg Banega la frappe de Banega Léo Messi qui est seul il frappe dans son dos il y a Marcus Rojo la frappe oh oh là là Gonzalo Higuain il y a une faille Gonzalo Higuain purée on est seul il est seul et il marque à la 88ème minute non 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 oh je suis dégoûté la dernière minute on se prend un but on perd c'est moche franchement c'est moche dernier match justement pour se qualifier contre le Nigeria face de poule ensuite il y aura les 8ème que je vous montrerai dans une autre vidéo donc là on joue à Saint-Pétersbourg 67 000 places let's go on joue contre le Nigeria il faut absolument qu'on gagne étant donné qu'on est actuellement 2ème avec 3 points et 2 2 buts de différence et que justement le Nigeria ou que pardon l'Islande a aussi 3 points mais elle elle a par contre moins 2 de différence de but donc il faut absolument qu'on gagne si on ne gagne pas je ne sais pas si on va réussir justement à se qualifier mais c'est justement l'objectif donc il faut absolument qu'on gagne ce match contre le Nigeria pour Higuain la frappe de Léo Messi Lionel Messi premier but ça fait plaisir Gonzalo Higuain la frappe et le 2 buts à 0 Gonzalo Higuain corasso oh oh non mais attends mais j'avais le contrôle là par contre je rage Léo Messi oh le poteau Lionel Messi non c'était tellement bien joué non 2-2 mais à chaque fois ils mettent ses buts le centre le centre oh il est seul non mais genre Léo Messi non comment il arrête ça comment il arrête ça le gardien et malheureusement on fait match nul je veux voir absolument combien tient mon nez là non c'est impossible impossible qu'il arrête ça à quel moment on a 4 points on a 4 points on est qualifié on est qualifié devant l'Islande ça fait plaisir oh le prochain match on affrontera la France j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et puis voilà moi je vous remercie d'avoir regardé ciao tout le monde